Lui qui a inventé la pompe à pipeline est un génie. Lorsque la pompe démarre, vous avez un tuyau qui transporte de l'eau vers une communauté de milliers de personnes. L'eau commence à couler dans le tuyau, mais à un point élevé, de l'air se rassemble, formant un point de haute pression et réduisant le débit. À ce point élevé, lorsque l'eau en mouvement approche du pic, elle peut rester de chaque côté du sommet du vent, piégée entre l'eau stagnante et le flux d'eau. L'air piégé entre les eaux stagnantes et en mouvement est comprimé. Un jour, en cas de panne, lorsque la pompe s'arrête, cela entraîne l'arrêt du flux d'eau à proximité. La pression diminue instantanément. Dans le pire des CA, cela peut même entraîner l'effondrement du pipeline. L'assemblage intelligent de clapets d'air est vraiment génial. Les clapets d'air peuvent évacuer une grande quantité d'air du pipeline. Maintenant le pipeline plein d'eau, avant qu'une panne de pipeline ne se produise. Lorsque l'eau coule, les clapets d'air continuent automatiquement à libérer de petites quantités d'air accumulées, prévenant ainsi tout problème d'efficacité. Si la pompe est éteinte ou si une panne survient, les clapets d'air s'ouvrent automatiquement, permettant à l'air d'entrer dans le pipeline pour éviter un effondrement du pipeline. Ces mécanismes permettent à votre pipeline de fonctionner de manière stable, de réduire la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du système de pipeline. Sous-titrage Société Radio-Canada